1-2-1 pour le Havre. 1-2-1 pour le Havre ? Un doublé d'Alioui. Oh, tu rêves ! Passons ! Oh là là là, je vous laisse un peu ! Mais c'est bon ! Ce derby va être incroyable, il va promettre ! Montez le volume ! Et rendez-vous au premier coup de sifflet ! Oh, bataille ! Bataille des deux dernières ! Oh ! Ouh là là ! Attention ! Attention ! Oh ! Attention ! Ouh là ! Qu'est-ce que j'ai pensé de la première mi-temps ? Bien tout simplement, la première mi-temps a été vraiment superbe, j'ai bien aimé ! Salut à tous, c'est Rizadam ! Comment allez-vous ? Eh bien écoutez, comme d'habitude, pour la part, ça va super ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais aussi pour une nouvelle série que je devais entamer, malheureusement, début septembre, lors du derby Normand Le Havre contre Caen ! Bon, comme vous connaissez tous, le problème du pont de Normandie qui a fermé, ou tant qu'un vide, je ne sais plus ! Et résultat, bah, j'ai pas trouvé d'itinéraire ! Ou alors, je devais en prendre un autre, mais deux heures d'attente, et c'était foutu ! Mais bon, c'est pas très grave ! Et le format en question s'appelle le Oxenum Derby Tour ! Comme son nom l'indique, logique, je vais me rendre à des derbys ! Ça peut être, voilà, je le répète sans cesse ! Dans le monde amateur, semi-pro ou professionnel ! Et là, dans ce premier épisode, bah ça sera dans le monde professionnel en Ligue 2 ! QRM contre Le Havre ! Et ce qui est marrant, c'est que vous êtes nombreux à m'avoir m'écrit, que ce soit supporter de QRM ou du HAC, à me demander si je vais me rendre au derby ! Bah déjà, tout a commencé par le derby Normand, c'est-à-dire, qu'en Le Havre, que vous soyez canné ou havré, vous m'avez demandé sur tous les réseaux sociaux, surtout les havré, ça, ça me touche énormément ! Et en plus de ça, bah, quand je me suis rendu, vous m'avez reconnu ! Il y a des havré qui m'ont reconnu, c'est vraiment incroyable ! Bon, les supporters de QRM, bah, il y en a que je connais, et d'autres qui m'ont reconnu ! Ça, ça me touche énormément ! Pourtant, j'ai pas, enfin, je suis pas connu, je suis pas une star, mais j'ai presque 2520 abonnés ! Pour moi, c'est quand même, c'est quand même un bon nombre d'abonnés ! Mais de là à me reconnaître de cette manière-là, franchement, je suis quand même étonné ! Bon, euh, on va pas, sans plus attendre, bah, je vais vous raconter vite fait le match qui était vraiment incroyable, juste ça à dire, il est vraiment incroyable, je n'en dis pas plus, parce que tout simplement, je vous laisse découvrir, c'est que le début de la vidéo ! Et dans un premier temps, j'ai été voir le rassemblement du Havre, et aussi des supporters de QRM, un nouveau groupe du tracé créé, s'appelle le YoungBlock, créé par Magman, et vraiment du soutien de sa part, ça me fait vraiment plaisir ! Et, ouais, quand je vois des supporters de QRM qui m'interceptent, bah, ça me fait plaisir autant ! Mais, ça serait bien aussi d'aller voir Magman, parce que je trouve que cette personne-là mérite beaucoup de visibilité, il n'y a pas que moi, hein ! Mais, ouais, ce qu'il fait pour le club, c'est vraiment génial ! Et de ce que j'ai entendu, s'il y a 100 adhérents dans le groupe du tracé, le club va ouvrir la tribune zénith, et là, on va avoir quelque chose de très sérieux, franchement incroyable ! Et puis, niveau ambiance de la part des Barbarians 93, et du COP Océane, ou COP Siel et Marine, je ne sais plus, parce qu'il y a deux COP, et un troisième, d'où je ne sais plus le nom, bah, ils ont mis l'ambiance ! Voilà, et franchement, incroyable ! Et je me suis trompé, on m'avait dit 1200 personnes, ou 1000, mais en fin de compte, c'était 600 à 700 personnes qui ont fait le déplacement ! Voilà ! Bon allez, je ne vous en mets pas plus, bon visionnage, et on commence par le rassemblement du HAC ! Et après, ça va commencer par QRN, et ainsi de suite ! Allez, à tout de suite ! « Qu'est-ce qui c'est ? » « Qu'est-ce qui c'est ? » « Qu'est-ce qui c'est ? » « C'est qui ? » « Je t'ai déjà vu » « Apparemment, je te connais » « Je ne sais plus ton youtube, le nom, mais t'as fait un blog le Havre Klein » « C'est mon souci » « Non j'ai dit, c'est moi, c'est moi » Ouais, je t'ai reconnu ! Franchement, c'est incroyable, vous recontez tous ! Oh, je lui ai une photo ! Vous voulez faire une photo ? Il n'y a pas de soucis ! Bon, bah voilà, comme je l'avais dit, des Havrés qui m'attendent. Et là, je suis avec qui ? Hugo, Hugo le Sueur, dédicace au Barbarians du Havre. Voilà, un supporter du Havre et plus particulièrement un ultra du Barbarians 93, c'est ça ? Barbarians 93 à jamais ! Franchement, ça me fait plaisir et je voudrais m'excuser devant toi parce que de ne pas avoir fait le déplacement en Le Havre quand vous gagnez, je suis dégoûté parce que je sais que j'étais hyper attendu par tout le monde, je ne sais pas si tu m'avais écrit. Ah bah voilà, et malheureusement, je n'ai pas pu. Mais bon, sinon, là c'est le derby QRM Le Havre, tu vois quoi ce soir ? Un 2-1 pour Le Havre. Un 2-1 pour Le Havre ? Un doublé d'Alioui. Et pour Rouen, un but de jouang. Et autre chose, est-ce que tu vois Le Havre monter en Ligue 1 ? Parce que moi franchement, je te le souhaite en tant que normand, et je ne supporte aucun club normand, mais bon. Depuis 2007, on l'attend. Et cette année, je me dis que c'est la bonne année. On a une bonne équipe, une bonne défense, une bonne attaque, un bon coach, un bon directeur sportif, je pense que c'est la bonne année. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur et bon match à vous, que le meilleur gagne tout simplement. Mais en tout cas, encore une fois, je ne supporte aucun club normand. J'ai du respect pour tous les normands, même pour vos ennemis. Voilà. Merci chef. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Wow! Incroyable, incroyable. Franchement, l'ambiance des barbarenans à l'extérieur, c'est vraiment incroyable. Et il y a même des avrais qui m'ont reconnu. Des avrais qui… Allez c'est normal je suis un petit youtubeur Non mais voilà Franchement ça me touche Ça me touche énormément Je suis attendu par les avrais Et les supporters de QRM Alors il y a quelques supporters de QRM qui m'ont reconnu Est-ce qu'ils vont me reconnaître ce soir Mais les grosses mentions aux agents de sécurité Bah avec Avec 2-3 Avec qui je parle réellement Et en plus qui me soutiennent Franchement j'en ai pas parlé des agents de sécurité Mais les agents de sécurité quand ils me voient Ils me prennent pour un journaliste Ils disent que c'est pour téléfoot Ils sont assez drôles Et de plus Ils me soutiennent Bah un gros coeur sur vous les agents de sécurité Et ça ça me fait vraiment plaisir Bon là je suis à l'entrée du stade Robert Duchamp Je serai placé à Ornaville pour écouter l'ambiance Des nouveaux ultrins Mais aussi l'ambiance des ultrins barbarians Qui sont là depuis 93 Mais en tout cas ce Ox Venom Derby Tour Ce premier épisode il va envoyer Du lourd Bon ça va être incroyable Je vous le dis C'est les avrais qui vous le disent Mais les supporters de QRM qui vous le disent Et vous savez quoi On se dit à tout de suite Pour interviewer quelques supporters De QRM Parce qu'il en faut un peu Et aussi Rentrer dans le stade Allez à tout de suite mes chers avrais Et mes chers supporters de QRM Bon bah voilà les amis J'en ai pas parlé Mais grosse dédicace à Gbagman Qui a créé le nouveau groupe C'est les Youngblocks 2022 Cette année Un nouveau groupe de supporters Les ultras de QRM Et en tout cas j'ai hâte de voir ça Il va y avoir du lourd du lourd Ça va faire vendre Ça va faire vendre le derby Et ils sont jeunes Faut pas mettre la pression Faut pas mettre la pression Ils sont très jeunes Et bah vous savez quoi Ils sont derrière moi Et on va aller les voir Allez à tout de suite Pour aller les filmer Allez c'est le culé Allez 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 les gars les gars C'est fort c'est fort Allez On les entend On les entend Allez Les gens veulent savoir Les gens veulent savoir Les gens veulent savoir Qui nous sommes Qui nous sommes Et nous nous leur disons Qui nous sommes You Obs You Obs You Obs You Obs You Obs You Obs Arrêtez-vous 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 On allume pas tout de suite Tout le monde à croupé En battu Cacau Oh la 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 la, oh QRL, oh QRL, oh QRL, oh QRL, oh QRL, oh QRL, oh QRL. Attention, ça va monter. Et voilà, c'était le chant des Youngblocks, avec le nouveau groupe d'Ultra créé en 2022 par Magman. Et franchement, ça promet, ça promet. Voilà, donc, s'il vous plaît, je vous demande plus d'indulgence avec ce groupe-là. Je sais, il y en a, ils vont dire, ouais, mais non, c'est nul. Non, 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 ils sont jeunes. Ils sont très jeunes. Voilà, regardez, regardez. Les anciens clubs, je ne sais pas, par exemple, Saint-Etienne, Lens, autres, ils ont commencé jeunes, ils n'étaient peut-être pas beaucoup. Et au fil du temps, boum, ça a commencé à augmenter. Et regardez où ils en sont. Moi, je dis, ils ont le potentiel. En Normandie, il y a du potentiel. Voilà, tout simplement. Ah ouais, ça envoie du lourd. Le nouveau groupe d'Ultra. Alors, je n'ai pas pu filmer le début. J'ai juste filmé avec la caméra seulement. Mais ils sont chauds, ils sont chauds. Il y a de la venir. Alors, je vous demande à être d'indulgence avec eux, s'il vous plaît, parce qu'ils sont très, très jeunes. Et ça y est, nous y sommes, dans l'enceinte de Robert Dieuchon. Et là, j'ai bien aimé le petit nouveau concept, la petite buvette. Voilà, vous savez, l'espèce de truc utilisé durant les chantiers. C'est un très bon concept. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire la buvette à neuf, du côté d'Or-la-Ville. Je ne sais pas du tout. Mais là, on va voir les joueurs qui vont s'échauffer. Alors, il faudrait que je fasse vite, parce qu'ils ne vont pas tarder à retourner au vestiaire, les 22 acteurs. Et là, on voit les supporters du Havre qui sont enfin installés. Juste en face, il y a les joueurs de QRM qui s'échauffent. Et à l'autre bout, on voit les joueurs du Havre. Et là, niveau influence, bon, c'est que le début. Voilà. Et puis, je vais filmer vite fait l'échauffement. Et on se dit à tout de suite. Bon, allez. Eh bien, voilà, avec un supporter de QRM cette fois-ci. Comme je le dis, tant attendu par les supporters de QRM, il est un vrai. Et du coup, bah, vas-y, c'est quoi ton prono ce soir ? Mon prono, je vois un petit match de main partout. Ça va être dur. Mais je pense que sur les contres, on va leur faire très mal. Ils ont des forces assez lentes, avec notamment Gauthier Loris. Donc, on va jouer là-dessus, de toute façon, sur les contres. C'est l'équipe qui joue un football très placé. Donc, sur les contres, ça peut le faire. Avec Soumarek, il y a une flèche de main. On va jouer là-dessus. Et du coup, je ne sais pas si tu as entendu, il y a un nouveau groupe d'Ultra qui va faire son apparition, les Youngblocks. Ouais, on les a vus dehors, là, tout à l'heure, avec beaucoup d'artifices. Ça va être chouette. Tu penses qu'ils vont faire plus de bruit que les avrais ? Oh, bah, ils vont foutre un bordel ce soir. Après, les avrais, ils sont chauds. Tu peux voir la vôtre, vous le dire. Mais je pense qu'ils vont mettre un beau bazar ce soir. Et dernière question, est-ce que tu penses qu'à l'avenir, les Youngblocks peuvent faire très mal en termes d'ambiance, faire beaucoup de bruit, que ce soit à domicile ou à l'extérieur ? Il va falloir voir. Après, depuis la semaine dernière, ils font du bon boulot. Depuis la semaine dernière, ils vont beaucoup, notamment à l'extérieur. On commence à aller pas mal à l'extérieur. C'est compliqué, notamment les saisons à venir, d'avant par an, parce qu'il n'y avait personne. Après, il faut que ça se produise, on va dire. Il faut qu'il y ait plus de monde. Ça va le faire. Il va falloir monter un beau truc. Je suis bien arrivé et bien installé à la tribune hors la ville. Je suis bien tout devant. J'aurais pas dû, j'aurais dû prendre une place bien plus au-dessus. Mais bon, forcément, c'était l'une des dernières qui restait. J'aurais dû m'y prendre bien avant. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais niveau ambiance, Ah, les Avrais, là, ils sont chez eux, malheureusement. On entend plus les Avrais. Ils ont un bon parkage, bien garni. Mais après, voilà, encore une fois, les supporters de QRM, il faut l'indulgence avec eux. Ils sont jeunes. Voilà, créer un groupe d'ultra, c'est pas facile. Voilà. On va filmer ça après. J'ai bien filmé l'échauffement, tout ce qu'il fallait. Alors, comme d'habitude, au niveau de la pelouse, l'état de la pelouse, on va faire un petit zoom, parce que le zoom, vraiment, il est lent. Ça, c'est assez dommage. Et au niveau de la pelouse, franchement, c'est toujours bien beau. C'est ça qui est bien. Franchement, la pelouse, magnifique. Rien à dire. Que ça soit à QRM ou FC Rouen, Diochon, ils ont des bons jardiniers. Ça, ça fait vraiment plaisir. Alors, au niveau de l'influence, supporter de QRM, ça va. Là, le noble, c'est bien rempli. Alors, il y a les Youngblocks qui sont arrivés. Et là, à Orlaville, c'est plutôt bien garni aussi. Ouais, ça va. C'est bien garni. Alors, je ne sais pas si on va tout voir. Ouais, ça va. C'est bien garni. Après, à voir de l'autre côté, si on analyse bien hors la ville. Et pour le parquage à vrai, ils sont 1200 apparemment d'après un vrai. Très beau parquage. Bien garni. Franchement, c'est fort. Et la composition de QRM arrive dans pas très longtemps. Regardez, les lampes à l'air qui s'illuminent. Et on entend les cipées du Havre. Et je trouve l'écran. Je trouve l'humain. Numéro 12, Mélisane, Sissacœur. Oh là là, regardez, c'est vrai. Il ne s'en manque. Tio, Sissacœur. Numéro 12, Sion, Beninzoff. Allez, l'ampadaire. Il ne s'est humain. Je trouve l'humain. Les lampadaires qui clignotent. Franchement, on est dans de noir. C'est incroyable. Et ça revient. Oh là là, l'animation de QRM est vraiment magnifique. Et là, pour moi, de toutes les animations de QRM, de nuit, pour moi, c'est la meilleure. Du rock derby, forcément, c'est un derby. C'est obligé. C'est vraiment magnifique. C'est incroyable. Oh là là, je vous laisse un peu. Nouveau 7, Maladie, Pogne. Oh là là, c'est magnifique. Le nom 17, le capitaine, Gustavo, Sainte. Oh là là, regardez, la passe-t-il. Lui, Mafuta. Et numéro 45, il va se marrer. Et voilà, de retour, à la lumière. Et voici l'entraînement de Zaka, pour ce derby. Senomara. Alors, je ne sais pas si c'est réellement le Senomara, parce que de base, le Senomara, c'est le Sero contre le Havre. Deux clans mythiques, deux clans légendaires de Normandie, y compris de France. Un qui a été créé en 1889, le Sero. Et un en 1872, pour le Havre. Une ambiance de balade. On va nous avoir très fort pour son derby. C'est du point plus d'un derby. Oh là 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 là. Ce derby va être incroyable, il va promettre. Je sens que ce match, il va avec l'Electrique. Quatre matchs consécutifs, sans effet. Et le Havre coordine un sérieux. Point les gars. Et si jamais le Havre rapporte ce match, il se retrouve premier, à la place de Bordeaux, qui viennent de perdre, aujourd'hui. Et voilà, pour les agendas de France, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, voici ce derby, Senomara. Alors, je ne sais pas si je vais l'appeler comme ça, mais pour moi, c'est loin. Le Havre, vous savez ce qu'on dit ? Montez le volume, et rendez-vous, premier coup de sifflet pour ce match. QRM meurt et c'est parti. Voilà. Ça a été rapide, le coup de sifflet. Et on remarque, qui va gagner ? Et vous voyez, ce qui est marrant, c'est que, la première fois que j'ai vu, un parkage bien rempli, bien garni, à Diochon, c'était les Stéphanois, les Magic Fans. Franchement, ce match, il était vraiment dingue. Mais dommage que QRM était tout proche de l'export. Et vraiment, ça aurait pu être incroyable. Et là, c'est les Barbarians qui mettent l'ambiance. Alors pour ma part, en parkage, les Magic Fans sont beaucoup... Je ne sais pas, c'est serré, c'est serré, parce qu'on ne peut pas savoir qui est plus chaud entre les Barbarians et les Magic Fans. qui est vraiment très fort, offensivement. Et sans problème pour Nicolas Lemaitre, mais là, première offensive très, très, très dangereuse. Là, les Harvets, offensivement, ils sont très dangereux. Attention de ne pas faire de faux pas côté rouge. Moi, c'est bien joué. Attention. Et là, les Barbarians, c'est l'écope, ciel et marine, 84, donne de la voix. côté parkage. Ils pratiquent un bon jeu, les Harvets. Attention. Oui, allez voir, allez voir, tapez Amir Richardson, vous allez voir. attention. Et vous allez voir, Tchik. Ouais, à la faute. Ouais, carton vient mérité. Et les supporters, ils applaudissent. il y a des joueurs de taille, des joueurs de taille. Pensez à si j'y vais. Et s'ils se coudent. Oh là là, il va vite. Attention. Ce chant, il est puissant. Écoutez. Ce chant, il est trop puissant. ça répond, ça répond des deux côtés. Ils ont pas dit les cadets, ils ont pas dit les cadets, parce que pourtant, il y a pas encore qui savent. Ah, les Rouennais. Oh là, ça fait des doigts d'honneur. Oh, bataille, bataille des doigts d'honneur. Attention. La frappe. Oh là là. Attention. Harry Tchardson. Oh, voilà. c'est incroyable c'est un match à ambiance alors on entend plus les Havrais ça me rappelle le petit épisode quand le Havre au stade Océane à l'occasion des 150 ans du HAC on a plus entendu les Canets ça c'est vraiment incroyable bien joué ah la réponse c'est chaud ça me rappelle les Canets et là si Daniel était là on aurait rigolé attention voilà les supporters de KM qui disent le HAC et là du coup Daniel serait là elle leur a dit quoi elle leur a dit ouais il faut chier les Canois ou les Rois de moi oh qu'est-ce qu'ils disent là et ben on arrive il orle heureusement oh il fait une belle face tirée là il est là attention attention oh l'occasion de malade attention la frappe et en parlant du loupierré qui continue qui se défait de défenseur Havre oh dommage attention attention à la force offensive oh c'est bien joué la part de Siam Ben Youssef oh magnifique la face magnifique oh elle est belle oh c'est raté encore 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 oh mais Pierry putain les passes les passes elles sont incroyables elles sont vraiment incroyables à Pierry à voir s'il a une bonne frappe non il n'a pas tiré ah vraiment sa patte gauche elle est magnifique et le retour défensif de Pierry ah il est incroyable là pour moi c'est c'est actuellement le meilleur joueur côté QRM il ne perd pas le ballon aussi il faut le préciser oh c'est bien joué attention oh il est joué attention houla là je crois qu'il était battu là une occasion dangereuse mais à mon avis je pense un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à hauteur je crois que c'était le but assuré un petit peu plus à hauteur ce n'est pas il n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas le but assuré les dones lesités le but assuré le but assuré je crois C'est de l'aide, c'est de prendre tout ça. C'est décadré, il n'est pas assez dans ce mot. Oh, le plaquage ! Attention ! Il s'est rattrapé, il s'est rattrapé. Heureusement, parce que là, à niveau pressing, ils sont dangereux. Et de plus, les joueurs duals, ils jouent vraiment avec le feu à trop tenter de faire du beau jeu, à trop poser. Allez ! Oh les belles ! Oh la 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 ! Oh dommage, il rate ça ! Ils sont au son de garde. Merde ! Soumar et Panon ! Et c'est la fin de la première mi-temps ! Retour des 22 acteurs au vestiaire ! Et on va débriefer ça tous ensemble ! Franchement, c'était pas une mauvaise mi-temps ! Dès les... allez ! Dès les 30 premières minutes, c'était quelque chose ! De l'ambiance, de droite à gauche ! Mais forcément, c'est l'Havre et Kynomi ! Et de plus, bah... ouais, vers la France ! C'est vraiment pas top ! Mais ça allait, ça allait ! Et bien voilà, c'est la fin de la première mi-temps ! C'est le moment de débriefer ça ! Dans ce derby sénomarin ! Enfin, le neos derby sénomarin ! Qu'est-ce que j'ai pensé de la première mi-temps ? Et bien tout simplement, la première mi-temps a été vraiment superbe ! J'ai bien aimé ! En termes d'ambiance, bon forcément, le Havre domine ! Mais après, plutôt pas mal les nouveaux ultras, les Youngblocks ! Franchement, super sympa ! Après, il y a du potentiel ! Et en tout cas, niveau jeu ! Bah, QRM, pour ma part, il domine ! Il domine vraiment les débats ! Des occasions beaucoup plus dangereuses ! Alors, ils aiment beaucoup jouer avec le feu ! Les Havre à tenter à faire du beau jeu ! Et du coup, à force de faire du beau jeu ! Bah, il finit par se brûler les doigts ! Ils ont failli se prendre des buts bêtement ! Et vraiment, niveau pressing, C'est vraiment le bon côté QRM ! Après, vers les... Vers les... Ouais, vers les 20, 15 dernières minutes, C'était pas si ouf que ça ! Mais sinon, la première mi-temps, j'ai bien aimé ! En espérant que la deuxième soit largement au top ! Et pour moi, le meilleur... Et pour moi, le meilleur joueur côté QRM ! Pour ma part, je dirais Pierret, il est très intéressant ! Et franchement... Oh ! Putain, vous êtes chiant, là ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a, là ? Non, je rigole ! Allez, le bac ! Ah, vous... Ah, vous êtes un... Ah, vous êtes un... Ah, mais il est un vrai ! Je vais faire comme Daniel ! Ils font chier, là, froid ! Non, je rigole ! Si vous avez la ref ! Bon match ! Bon match, bon match ! Bon match ! Merci à vous aussi, le gars ! Ouais, gros ! Ouais, gros ! Tentant, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille ! Ah, putain, ils sont chiant, ces petits avrois ! Non, je rigole ! Non, grosse force à vous ! Ouais, je disais, le meilleur joueur, c'est Pierret, vraiment disponible défensivement ! Il fait de superbes passes ! Franchement, ces passes, elles sont vraiment fantastiques ! Et vraiment, c'est dommage que Soubaray n'a pas profité pour la mettre au fond défilé ! Ou autre joueur ! Parce que franchement, ces passes, elles peuvent être très, très décisives ! Et surtout, si les joueurs se réveillent offensivement sur une magnifique passe de Pierret ! Balthazar, franchement, c'est vraiment... Ça peut être vraiment génial ! Ce joueur-là, il me fait vraiment... Il me fait vraiment kiffer ! Et de plus, pour ma part, bah... J'irai le meilleur joueur de QRM en ce début de saison ! Voilà ! Après, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais pour moi, Pierret, il est vraiment fort ! Allez, on commence le débrief avec les supporters ! Vous en avez pensé quoi de la première mi-temps ? Bah, c'était une première mi-temps plutôt équilibrée ! Les deux équipes ont attaqué les deux côtés ! Et... Allez, QRM ! Ouais, ça tombe beaucoup, mais franchement, c'est bien défendu ! Franchement... Divisé pour la première mi-temps, mais on attend mieux de la deuxième ! Et voilà, on espère au moins un petit 2-0 ! Et allez, QRM ! On prête de la deuxième mi-temps ! Et là, déjà une offensive ! Déjà une offensive de la part de Soumarek ! Visez la tête, Mamadi ! Visez les têtes ! Oula ! Attention ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là 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 ! Superbe occasion ! Alors là, c'est Thomas ! Tu sais qu'on roule ! Oh là 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 ! On tourne à traumatique ! Oh 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 ! Attention ! Attention ! Ouh là ! Ouh là là ! Ils ont une... Ah là c'était dangereux de côté ! Ah vrai ! Ouh là ! Et ça siffle pas ! Oh c'est électrique là ! C'est électrique ! Magnifique la passe ! Magnifique ! Attention ! Attention ! Oh là là ! Corner ! Corner ! Ah Soumaré aussi là en forme ! Il est chaud ! Il est chaud Soumaré ! Soumaré, Pierré sont les deux hommes en forme durant ce derby ! R pawn ! Allez ! Planète ! Attention ! Il va tenter ! Mais dis pas qu'il va tenter ! C'est pas cadré ! La deuxième mi-temps est vraiment plutôt bonne pour l'instant, franchement, j'aime bien. J'ai mis l'habitude de m'ennuyer tout le temps à la deuxième mi-temps, mais là, ça va promettre si ça continue comme ça. Allez, combats-y ! Oh ! Oh ! Oh le but ! Oh là 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 ! Oh c'est cruel ! C'est cruel ! C'est cruel ! Et le derby ! Voilà ! Le match est lancé ! Le match est lancé pour de bon ! Et le jet de pierre ! Le parquage ! Le parquage en fusion ! Le parquage en éruption ! Sur le but d'Alioui ! La magnifique passe de Richardson ! Ah ! La magnifique passe d'Ami Richardson ! Qui a bien levé la tête sa bonne vision de jeu ! Qui a trouvé Alioui ! Et Alioui qui est dangereux ! Et aussi un des meilleurs joueurs côté Avray ! Et également le plus dangereux des Avray ! Et il a montré sa dangerosité tout en mettant au but ! Ils n'avaient pas l'occasion la plus dangereuse au départ ! Mais là on va dire que c'est la première occasion très dangereuse ! Côté Avray ! Cruelle pour QRM ! C'est pas encore fini ! Nous sommes à la 56ème ! Et il reste du temps pour réagir ! Pour y poster ! Pour réaliser ! Et pourquoi pas derrière ! Reprendre l'avantage ! Affaire à suivre ! Ah ! Ils sont chauds ! Ils sont chauds ! Ils sont chauds ! C'est Chef. Arrête ! On va visor ! On va visor ! On va visor ! On va visor ! La bundes de l'assurance작word en envisorette ! Allez ! Oh, bagarre ! Oh, bagarre ! Oh, bagarre ! Hop, hop ! Oh, bagarre ! Bagarre, bagarre ! Bagarre entre les deux basketteurs ! Oh, là la la ! Oh, là la ! ерб Lif ! Attention aux bagarres, bagarre, bagarre Attention, attention, là c'était dangereux Attention, pas perdre de balle, embêtement Il faut l'aider, il faut l'aider, il faut l'aider là Là il ne peut pas, c'était évident qu'il perde le ballon A tenter des gestes techniques Il faut toujours l'aider dans cette situation Très bon tag de la partie numéro 17 Ouh là là, le geste Ah là 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 là, il a été envoyé dans le vent par le défenseur Attention à l'attaque, il a sauté haut Il a battu son adversaire, mais malheureusement pas touché Attention, préparez-vous à l'insulte Attention, attention, oh dommage Oh la vengeance Don't you know pump it up, you got your pump it up Don't you know pump it up, you got your pump it up Franchi dit you got your pump it up pour censurer Et là en prenant sérieux L'offre aussi Attention, attention Et là il faut tirer, il faut tirer Oh la 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 À côté Oh la la Hop pas loin Ah il a tardé, il a tardé à inscrire Ah il nous a écouté Mais malheureusement il a tardé, il a tiré tardimment Ouais car, entre 1m97, 2m pas plus Là du coup c'est un joueur en moins Pour l'instant Et attention, hop, il est sorti La reprise Oh la la Dommage Oh attention à pas perdre de ballon Attention à pas perdre Et le retour de Sissoko Euh, de Sissoko, Sissoko, merde Oh attention Oh la la, c'est bon Ça va Ça s'appuie Attention, attention Ah, 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 ah Oh, c'est sauvé Oh c'est sauvé Oh c'est pas possible Oh il était battu Oh il était battu, il était battu le gardien Ah c'est pas possible Là s'il a bêté, je crois que c'était Un beau but Oh la 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 Oh la la Attention Oh il faut tirer Il faut tirer Ah il faut tirer, il faut tirer Ah il faut tenter de loin Il faut tenter Attention, attention Oh un peu t'as vu doublé Ah la 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 Heureusement que ça a été contré Attends parce que ça aurait pu faire but Attention, pas perdre de ballon C'est très dangereux Que ce soit QRM Ou autre match C'était souvent lui C'était souvent lui Attention Oh, oh, oh Oula Vas-y, vas-y Super pass de GB Et qu'il est également Super passeur Allez Allez, il faut tirer Il faut tirer Oh la 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 Dommage Allez, il y a des bons joueurs de tête Il y a Sissoko Il y a Bet Youssef Il y a Young Et aussi Attention Allez, il faut tirer J'ai mené C'est en l'air C'est en l'air C'est dommage Allez, il faut y aller Il faut aller chercher Allez Oh dommage Allez, là, là, là Il joue avec le feu C'est un défenseur central Jamais il doit faire ce genre de gestes Il faut l'aider Il faut l'aider Allez, peut-être la dernière occasion Oula Allez Allez Là, Nicolas Lebet Il monte Il faut monter Allez, il faut monter Il est grand Il est quand même grand Il est quand même grand Il faut monter Comment doit monter Allez, allez Peut-être la dernière occasion Qu'ils se mettent en supériorité numérique Là, il faut se mettre en supériorité numérique Pourquoi pas arracher le nul Ce serait vraiment bien Histoire d'enchaîner Le sac et le match sans défaite Allez Il y a de la tête Il y a de la tête Il y a Jung Il y a 6 Il y a 6 autres Pardon Ah Ouais, ouais Voilà, c'est foutu Épore du match Victoire du HAC Et le parcage est en éruption Dommage, dommage Une défaite très cruelle Pour les supporters du QRM Ah, il y avait tout Il y avait tout Il y avait la place Il y avait vraiment la place Pour arracher 5 victoires ou un nul Et surtout Enchaîner le 5e match consécutif Sans défaite Mais là, c'est malheureux Il était très cruelle Mais tout de même, bien joué Très beau match Un petit bon match Un petit beau sur la victoire Alors, ça a été une victoire très difficile On a su garder le score Malgré des offensifs de la part des Rouennais On a tenu Et on l'est très content de cette victoire Et je crois que tu devrais aller rejoindre ton cop Tu devrais aller rejoindre ton cop Faut qu'il rejoint ton cop Et là, on voit les joueurs du 1 Qui s'approchent des Zutra Qui ont fait un déplacement Incroyable Ils ont été chauves On va écouter leur ambiance Leur chant de victoire Ah, ce chant-là Il est puissant Il est puissant Un petit Qui ne saute pas N'est pas un vrai Ohéé Ohéé Ce chant-là Il est vraiment puissant J'arrive, j'arrive Ne vous inquiétez pas, j'arrive 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 Ah, putain L'ambiance, ça y est incroyable Mais quelle ambiance, quelle ambiance de la part des Barbarians 93 et des Educom Ciel et Marine. Mais quel champ incroyable, les 1200 ! Ce champ est vraiment très très puissant, mon champ favori côté Avray. Bon, tout de même, félicitations à Avray, même si ça a été cruel pour QRM, mais en tout cas, ils ont bien joué les joueurs de QRM. En tout cas, c'était un beau derby, c'était un beau match et puis j'espère que ce premier épisode du Hox Venom Derby Tour vous plaira. Bon, ben voilà, un supporter Avray qui a sa marque de vêtements, de casquettes, c'est ça ? Ah ben voilà, casquettes t-shirts, c'est riche, Paris, voilà. Bon, et puis on est chez Téléshopping, je vais mettre la petite musique, voilà. Et puis, c'est quoi le prix ? 30€, t-shirts d'euro. Ça va, ça va, c'est pas très cher, ça va, ça va. Donc voilà, 30€ les t-shirts et 20€ des casquettes, voilà. Allez-y, c'est pas cher payé, Téléshopping. Eh ben voilà, je commence l'interview de fin de match avec les Avray. Et puis d'ailleurs, respect à vous, hein, parce que vous avez un super cop et surtout votre chant, oh, qui ne saute pas n'est pas un Avray, oh et oh. Ah, il résonne, il résonne de tonnerre. Et c'est le chant le plus bruyant pour ma part. Mais sinon, à part ça, vous en avez pensé quoi du derby ? Franchement, il y avait une bonne ambiance, c'était cool, bonne ambiance, tout ça. En plus, on repart avec la victoire, donc ça fait plaisir. Premier de Ligue 2, hein. Premier de Ligue 2, peut-être bientôt la montée, après tant d'années, là, ça ferait plaisir. Franchement. Ah ben, je vous le souhaite, en tant que normand, après, même si je supporte aucun club normand, j'aimerais bien qu'un club normand monte et surtout, dernière fois qu'ils étaient en Ligue 1, c'était en... 2008. 2007-2008 ? Ouais. Ça remonte. Ça commence à faire longtemps, là. Ça commence à faire longtemps, donc on aurait bien que ça revienne au goût du jour, quoi. Ça fait plaisir. Et pour vous, qui a été le meilleur joueur côté Avray ? Bah, franchement, Mahmoud. Ils se sont donnés en attaque. Du coup, c'est dur de devenir le meilleur joueur, mais... On a gagné, et c'est une victoire comme ici. Ils ont tous été bons, ils ont tous été bons. Après, Richardson au milieu, franchement, il fait le boulot. Très fort, très fort. Il amène le but, donc pas mal, mais ils ont tous été incroyés, de toute façon. Sur... Bah, tout en faisant une positive pour Nabil Alioui. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, gros match de sa part, là, encore. On verra ce que ça donne pour la suite. Et tout proche du doublé, quand même. Ouais, pas loin, en plus. Pas loin du doublé, mais bon. Déjà, un zéro, c'est pas mal. On va se contenter de ça. On a gagné, c'est bien, déjà. Voilà, ceci étant, c'est la fin du match. C'est l'heure du débrief. Bon, les Youngblocks ont réussi à mettre de l'ambiance. Mais triste à dire. Bon, je sais, je vais me faire taper sur les doigts. Mais je suis quand même indulgent avec les Youngblocks et les supporters de QN. Donc, c'est vrai que niveau ambiance... Bon... Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas encore énorme. Mais voilà, c'est un groupe jeune. Comme c'est un club jeune. Bon, après, ceci étant, ça a été rebaptisé QRM en 2015. Parce qu'avant, c'était USQV. Mais j'aurais bien aimé qu'ils gardent USQV. Et aussi, ces fameuses couleurs, le noir et jaune. Ça, c'était vraiment quelque chose. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas vraiment le sujet. Mais voilà, faut être indulgent. Et malheureusement, les supporters du A avaient été largement au-dessus. Ils ont fait plus de bruit que ceux de QRM. Mais, mime de rien, on a quand même réussi à entendre les Youngblocks. Alors, voilà, en cette deuxième mi-temps, enfin une deuxième mi-temps de correcte parce que... Enfin, pas correcte, superbe. J'ai envie de dire, superbe. Elle était super belle. Comme vous savez tous, pour ceux qui me connaissent, j'ai tendance à avoir la poisse et le malheur. Ou la malchance, je sais pas, appelez ça comme vous le voulez. De t'assister à tes mauvaises deuxième mi-temps. Voilà, pourtant une première mi-temps, elle est bien. Ou alors, c'est correcte et la deuxième, on s'ennuie à crever comme pas possible. Là, j'ai bien aimé. Donc, merci aux 22 acteurs d'avoir joué le jeu. Grâce à vous, j'irai, mercredi, j'irai dans une salle de cinéma pour voir le film où tout s'est intitulé la deuxième mi-temps. Non, ok, je sors, c'était pourri, mais voilà, j'étais obligé de la sortir. Forcément, nous, les fauteux, on aurait tendance à dire 22 acteurs. Donc, forcément, moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est film et cinéma. Bon, allez, trêve de bavardage. La deuxième mi-temps, j'ai super bien aimé. Voilà. Alors, par contre, le but du Havre de Nabil Alioui sur la passe d'Amir Gitcherson, un peu scandaleux. Ouais, enfin, le fait qu'il n'y ait pas d'avare, c'est rageant. Mais je vous avoue, j'étais un petit peu plus pour QRM. Mais si le Havre gagnait, j'allais être quand même content. Et de plus, le Havre passait premier et là, ils sont passés premiers. Donc, en tant que normand, je voudrais voir le Havre monter en Ligue 1. Mais on va revenir vite fait au match. J'en parlerai ça après. Il y avait quand même un enjeu de la part de Nabil Alioui, comme vous pouvez le voir à l'image. Alors, je vous laisse communiquer. Alors, je sais, je vais me faire un peu taper... Excusez-moi, je bois mon café. Tapez un peu sur les doigts pour parler à vrai. Je suis désolé, il est à vrai, mais... Même si... De bas, j'étais plus pour QRM. Même si je vous aime bien. Même si... Je veux vous voir premier monter en Ligue 1. Pour ma part, le nul aurait pu être beaucoup plus logique. Mais ce n'est pas très grave. Voilà. On va revenir à la deuxième mi-temps. Franchement... Après, j'ai tendance à dire, dominer n'est pas gagné. C'est vrai. La preuve en image, dominer n'est pas gagné. Donc, je rajoutais une chose. Dominer n'est pas gagné. Mais le réalisme permet de remporter des matchs. Non, non, je vais la refaire. Dominer n'est pas gagné. Mais le réalisme remporte haut la main contre la domination. Et ça, c'est réel. C'est vraiment réel. Du RM a beau avoir beaucoup plus d'occasion. Après, le HAC a quand même eu des occasions. Voilà. Faut dire ce qu'il y a. Ils ont eu des occasions. Mais malheureusement, niveau réalisme, niveau finition, niveau tueur. Ils ne sont pas... Ils n'étaient pas là-dedans. C'est assez dommage. Et on a failli voir... On a assisté à un but de l'année de la part de Louis Mafuta. Et il aurait pu rejoindre Jérémy Livollon, le milieu de Guingon, qui a mis une grosse minasse reprise de volet à 40 mètres, qui est vraiment incroyable face à Laval. Mais c'est dommage. Alors, je ne sais pas si j'ai bien filmé. Mais là, si c'était dedans, s'il avait bien ajusté, c'était... Là, le gardien était battu. Pour ma part, il était battu. Mais il n'a pas assez bien dosé. C'est assez dommage. Euh... Voilà, voilà. Euh... Qui est le meilleur joueur ? Alors, de toute la rencontre, je ne sais pas. Mais de QRM, pour ma part, je dirais... Balthazar Pierret. Pierret, personne ne le connaissait. Mais je crois qu'il gagne beaucoup sa place. Il gagne énormément sa place titulaire. C'est la troisième fois que je le vois jouer. Troisième fois qu'il m'impressionne. Mais ce joueur-là, il a sa place titulaire indiscutable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les chers amis queuvier. Mais pour ma part, il est vraiment au-dessus. Il est vraiment incroyable. Franchement, super milieu. C'est... J'adore. Alors... Après... Si j'étais coach de QRM, c'est sûr, je mettrais... Balthazar Pierret. Et après, entre GBD... Sidibé... Euh... Qui d'autre encore ? Sangaré. Surtout, euh... Si on joue avec un milieu A3 ou A2. Ça serait un sacré casse-tête quand même. Franchement. Honnêtement. Je ne saurais pas qui mettre. Mais bon. Voilà. Euh... Voilà. J'ai tout dit là-dessus. Voilà. Bah... Belle ambiance. Des deux côtés. De la part des avrais. Le chant que j'ai bien aimé. Le chant très puissant qui résonne très bien. C'est le... Dans qui ne saute pas n'est pas un avrais. Ouais. Oh... Oh... Très très puissant. Le chant de victoire. Franchement. J'adore. Euh... Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus ? Bah... J'ai tout dit là-dessus. Ouais. Franchement. Un très beau match pour ma part. Alors. J'aurais bien aimé que QRM crée l'exploit. Et le nul aurait pu être beaucoup plus mérité. Bon. C'est vrai. Plus logique. Crée l'exploit. C'est-à-dire faire une victoire contre... Contre... Contre le Havre. Et ils auraient pu faire un... Le cinquième match d'affilée. Sans défaite. Ça aurait pu être vraiment magnifique. Ils ont quand même battu Caen. Au stade Michel Dornano. Et pourquoi pas battre le HAC. Mais sauf que le HAC cette année c'est vraiment très 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 fort. Ils ont quand même battu les Canets. Bah après... Bah depuis 2007 ils ont... Pas gagné à domicile contre les Canets. Et là. Bah du coup. Le fait de voir le HAC gagner. D'un côté. Je suis quand même assez content. Parce qu'ils sauvegardent. Ils prennent la première place. Contrairement au Bordeaux. Parce que ce jour-ci ils avaient perdu contre... Contre Nîmes ou Dijon. Je ne sais plus. Les Bordelais. Et résultat. Bah ils en ont profité. Et ils continuent. Et ils vont continuer. Je ne sais pas si... Mais je pense. Je pense qu'ils vont continuer. Ce serait vraiment génial de voir le Havre à sa première place. Et le 26 décembre. Je serai également de la partie. Alors ça dépend. Selon mon emploi du temps fait par mon chef. Si je ne travaille pas. L'après-midi. Ou si je ne suis pas de fermeture. Je serai là bien en avance. Et ce serait vraiment génial. Histoire de discuter avec quelques supporters du HAC. Et notamment ceux des Bordelais. Alors je ne sais pas si ils seront de la partie en déplacement. Mais je l'espère. Ce serait vraiment génial. Parce que ce match-là. Ce sera le choc des titans. Alors. Celui qui... Bon. Celui qui gagnera. Prendra la première place. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas. J'ai vraiment hâte. Ce match-là. Je suis attendu pour aller à vrai. Mais ça va être vraiment incroyable. Ma deuxième. Au stade Océane. Pour voir le HAC. Mais sinon. En total. En globalité. C'est ma troisième fois. Voilà. La première. C'était pour voir le match. France-Brésil. En 2015. Alors du match amical. Et puis du coup. La deuxième. C'était face à Caen. Comme vous le savez tous. Et puis là. La troisième. Face à Bordeaux. J'ai vraiment hâte d'y être. Et j'espère que le COP sera là. Parce que je vois pas mal de tweets défiler. De la part des Avrais. Tous au stade. Et bah je vais au stade. Voilà. Bah écoutez. J'ai tout dit là-dessus. J'espère que. Ce premier épisode. Du Hox Venom Derby Tour. Vous plaira. Bah si c'est le cas. Vous connaissez la recette. Vous lâchez un pouce bleu. Vous commentez. Vous partagez. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ce serait vraiment génial. Et de plus. Faut me suivre sur les réseaux sociaux. A savoir. Twitter et Instagram. Les deux réseaux sociaux. Auquel je suis le plus actif. Et si vous pouvez faire plus. Bah bien lui à vous. Voilà. Bah écoutez. C'était Hox Venom. Et. C'est la fin du premier épisode. Hox Venom Derby Tour. Et on se dit. A la prochaine. Pour de nouvelles aventures. Sur la chaîne. Hox Venom. Salut.